Je voudrais dire au monde et aux Américains, l'esclavage en Mauritanie est quelque chose de vrai. Ce n'est pas une invention. Je pense que dans le Congrès, tout ça, il devrait avoir une meilleure prise de conscience de ce qui se passe en Mauritanie. Et nous pensons que les Américains qui ont connu dans leur histoire l'esclavage doivent aussi nous assister. C'est ce qu'on a fait en Mauritanie pour éviter les marchés de Martin Luther King. Ce sont des gens qui ont été éclatifs et qui ont été éclatifs et qui ont été éclatifs et qui ont été éclatifs. Il faut faire pression. Concevoir une stratégie et une démarche permettant une réelle émancipation. Et pour que les autorités travaillent avec nous dans une attitude plus de collaboration et moins d'hostilité. Souvent, on dit que ce n'est pas comme l'esclavage américain. Parce qu'on a en mémoire les gens enchaînés. Et il n'y a pas de gens enchaînés en Mauritanie. Mais en Amérique aussi, à un moment donné, il n'y avait pas de gens enchaînés. Le gouvernement américain, nous le remercions. Parce que nous savons que le gouvernement américain tient compte et est informé de la situation. Le défi, c'est d'arriver au stade où sont arrivés les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire élire un président noir, qu'il soit négro-africain ou descendant d'esclaves. L'esclavage n'appartient pas à l'esclave ou à l'ancien esclave. L'esclavage, c'est une lutte qui appartient à tout homme qui en a la volonté, le courage et la force. Là, j'en suis persuadé, oui, je suis certain. Et là, quand ça arrivera, je pourrais prendre des vacances. Merci, ne vous remercie. Je ne vous remercie pas. Ok, je ne vous remercie pas. Ok.